Voici une astuce très efficace pour vos peintures de paysages. Salut, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo particulière, puisque nous sommes à l'extérieur, on est en Bretagne, sur la côte bretonne, sur la plage de Cloire-Carnoët. Et je voudrais juste vous donner, on va dire, une petite technique, un petit truc qui pourrait vous aider, qui va vous aider, j'espère, je le pense, lorsque vous êtes sur un site où vous aimeriez, par exemple, faire de la peinture, peindre le sujet qui est dehors, mais le temps ne vous le permet pas parce que, bon, la nuit va tomber bientôt, la lumière change trop vite, parce que peut-être qu'il va bientôt se mettre à pleuvoir. On a trop peu de temps pour réaliser le tableau, donc on ne peut pas s'installer pour peindre à l'huile, en acrylique ou en aquarelle, mais le sujet nous plaît. Et la photo, on le sait, va nous donner des couleurs qui seront erronées, qui seront en force, et des valeurs aussi. Donc il y a un moyen de, rapidement, prendre en note les bonnes couleurs, les bonnes valeurs, pour pouvoir, en suite de ça, le mettre sur la toile, lorsqu'on sera chez nous ou à l'atelier, et restituer sur le tableau les couleurs et les valeurs réelles, comme si on les avait faites, la peinture, l'étoile, ici sur place, sur le site. Alors, comment est-ce qu'on procède ? Eh bien d'abord, notre paysage est sous les yeux. Bon, là, je vais utiliser le paysage qui est sous mes yeux, ici, un contre-jour qui est une maison avec des rochers, la mer, enfin, l'océan avec les vagues, la plage, il y a des brillances, il y a des différentes valeurs qui sont vraiment très importantes, et je vais prendre tout ça en note. La première chose, c'est quand même de faire une photo. Donc, on peut prendre notre téléphone intelligent, smartphone, le mettre en mode photo, et prendre la photo de ce que l'on souhaite, ce qu'on souhaite peindre et mettre sur le tableau, voilà. J'ai ma photo qui va me donner, on va dire, les formes, les couleurs générales, les valeurs générales, mais les clairs sont trop clairs ou les foncés sont trop foncés. Ça n'est pas réel. C'est-à-dire que les zones foncées vont paraître très noires, alors qu'ici, je vois que ça n'est pas si noir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va prendre un carnet, un crayon, on va faire un sketch rapide de ce qu'on a sous les yeux, donc de notre... ce qu'on a mis sur la photo aussi, et on va placer des indications. On va marquer les couleurs qu'on utiliserait et les valeurs. Il faudrait les numéroter, on va dire de 0 à 10 ou de 1 à 10, du plus clair au plus foncé, pour savoir vraiment qu'est-ce qu'on aura à mettre sur notre toile. Alors, je vais le faire rapidement. Je vais faire un petit sketch rapide, et après, je vais prendre les notes et je vais vous montrer comment est-ce que je fais ça. Donc, ici, j'ai une côte rocheuse qui descend comme ceci, un petit peu par là, ça remonte un petit peu. Alors là, le dessin, c'est pour me repérer finalement. Et puis là, on va voir les rochers, tout ça. Je n'ai pas besoin de faire un dessin parfait, étant donné que j'ai ma photo. Mais par contre, c'est pour donner les bonnes valeurs. J'aurais dû descendre plus ici, voilà. C'est pour avoir les bonnes valeurs et toutes ces choses-là. Voilà. Donc ça, ça va être la ligne d'horizon. Ici, j'ai la maison. Petite chose ici devant, tout ça, voilà. Ensuite de ça, j'ai quelques petits rochers par ici. J'ai mon avant-plan qui est très grand comme ceci. Et puis là, j'ai cette brillance de sable, l'eau, toutes ces choses-là, voilà. Voilà. C'est à peu près ce que je vois ici. Sans être détaillé, voilà. Alors on sait qu'ici, tout ça, c'est très foncé. Je le fonce beaucoup. C'est mon contre-jour. La maison aussi, voilà. Donc là, j'installe déjà des différences de valeurs, hein. C'est ça. Les rochers, quelques rochers ici sont assez foncés. Un petit peu défoncés là-bas. Ici, on va dire que j'ai de la texture à y placer. Je le sais, je le vois. Ça sera aussi sur ma photo. Texture de sable et d'herbe et tout ça, voilà. On n'a pas besoin d'y passer des heures. Maintenant, voilà, c'est là où ça devient intéressant. C'est, par exemple, ça, ici, là, cette partie-là. D'ailleurs, je vais y mettre une flèche. Voilà. Qu'est-ce que je lui donnerais comme valeur ? C'est-à-dire que je sais que ça, c'est très foncé. Mais si je fais bien attention, je m'aperçois que les petites tâches ici de traces dans le sable ou des algues que l'on trouve ici, elles sont plus foncées. Donc ça, ici, je dirais que allez, on va dire sur une échelle de gris. On pourrait même se faire l'échelle de gris ici. Tiens, à peu près, là. Voilà. On aurait le blanc ici à gauche. On grise un tout petit peu ici. Puis plus ici. Puis de plus en plus. Voilà. On aurait du 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, on pourrait dire ici, ça, c'est du 6. Tandis que ça, ici, je vais diminuer ma flèche parce qu'elle pourrait me tromper. Voilà. Ça, ici, ça ne serait pas du 6. Ça serait du 5 ou du 4. Tiens, on pourrait mettre même du 4 et demi. Voilà. Pour être sûr, ce ne soit pas trop foncé. Si on prend le mur gris de la maison ici, en fait, la maison est blanche. Ce mur est blanc. Mais vu qu'on est en contre-jour, c'est devenu un gris foncé. Bon, mais par rapport au sable, ah oui, c'est beaucoup plus foncé que le sable. Beaucoup plus qu'ici. Fait que là, dans tout ça, on pourrait dire que ça, ce mur ici, lui, là, ça, ici, ça serait du... Ici, c'est du 4 et demi. Ici, ça serait du 3 et demi ou du 4. T3 et demi. Au moins. Au moins du 3 et demi. Voilà. Je peux rajouter d'autres indications comme par exemple, les couleurs. Alors ça, c'est un gris foncé. Tirant un peu sur le vert, brun vert. On dirait un peu kaki, donc. Kaki. Alors que la maison, elle... Elle est plutôt bleutée. Ici, là, c'est peut-être un gris. Bleuté. C'est ce que je vois. Et ça, ce sont des couleurs qu'à la... sur photo, on ne les voit plus de la même couleur. C'est différent. Comme le toit ici, là, le toit de la maison, c'est du 4 et demi encore, 4 et demi. Et lui, c'est plutôt brun. Voilà. Au niveau des couleurs du sable, c'est pas facile à faire du sable. Eh bien, moi, j'y verrai. Ici, pour le sable, on va dire qu'on est dans le... Ouf ! On est dans le 2 et demi. J'irai avec... Bien sûr, il va falloir... Je dirai un petit peu d'ocre jaune. Plus un petit peu de... Je mets ça de cramoisi d'alizarine, mais c'est vraiment très peu. Il y a un petit peu d'outre-mer aussi. Plus du blanc, bien sûr. Et là, je vais savoir quelle teinte je vais pouvoir faire pour réaliser cette partie-là. Ici, les rochers qui sont foncés ici. Là aussi, on est avec du 4 et demi. Voir même du 5, je dirais. On va y aller avec du 5 pour celui-là. Parce qu'ici, on est avec du 6. Oui, ça serait au moins du 5. Voilà. Bien sûr, le ciel... Alors là, on est très très clair ici. On est avec du 1. C'est 1 et demi. Alors, c'est quoi comme couleur pour le ciel? Je le vois à très très couleur soleil, très jaune, beaucoup jaune. Je reprendrai les couleurs ici. Sûrement de l'ocre. Plus du blanc. Plus un tout petit peu d'outre-mer. Alors, je pourrais souligner l'ocre. Souligner beaucoup le blanc. Et un tout petit peu l'outre-mer. Vous voyez? Comme ça, je peux me donner des indications. Comme ici, c'est beaucoup d'ocre. Un tout petit peu ici. Un tout petit peu. Et pas mal de blanc. Voilà. Je me donne des indications. Ça peut être des numéros aussi, des chiffres. Ça me permet, ça va me permettre vraiment de connaître les vraies couleurs, les vraies valeurs que j'aurais faites si j'avais peint ici sur place. Alors que je vais peindre d'après photo, chez moi, et qu'il n'y aura plus du tout les vraies couleurs sur ma photo. Elle sera complètement dénaturée. Ici, on n'a plus de couleur. C'est devenu gris. C'est assez monochrome dans l'ensemble. Ici, c'est un gris, là. Très pâle. Ça aussi, c'est du numéro... C'est du 1 et demi. C'est ça. Et l'océan. L'océan, ici, là, c'est gris. C'est gris aussi. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a vraiment pas de couleur. Et c'est un peu plus foncé. Alors, ça ressemble un peu au mur de la maison. On dirait du 3, ici. Ce serait du 3 pour l'océan. Là où il est dans... On va dire qu'il ne brille pas. S'il brille dans le soleil, c'est différent. Et voilà. Donc, c'est un petit schéma qu'on a fait sur place avec des indications. Vous voyez. Donc, vous allez peindre, comme d'habitude, chez vous, d'après une photo. Vous avez une photo comme modèle. Mais, si vous tenez compte de ces notes-là, eh bien, vous allez avoir un tableau qui sera plus beau que celui que vous auriez peint simplement avec la photo. Votre tableau, il sera plus vrai, plus réel. Et c'est là où on va dire, après, des fois, on regarde vos tableaux, des fois, on dit, ah, ben tiens, c'est plus beau qu'en photo. Ben, c'est ça, la raison. C'est parce que la photo dénature beaucoup, on va dire, les couleurs et les valeurs. Bien souvent, les zones sombres vont être noires, trop sombres, ou les zones claires, comme le ciel, vont être blancs, trop claires. Ça, ça arrive souvent parce que la fourchette entre le plus clair et le plus foncé d'un appareil photo, et l'appareil photo n'est pas capable de capter le plus clair et le plus foncé avec les détails. C'est pour ça qu'il existe des systèmes qu'on appelle HDR, où la photo va, on va dire, l'appareil va prendre trois photos, une pour les zones claires, une pour les zones sombres, et une pour les zones moyennes, puis ils vont rassembler ces trois photos pour en sortir une finale, où on va avoir plus d'informations dans les foncés et dans les clairs. Mais ce n'est pas tous les appareils qui font ça. Puis ça n'est pas parfait, on n'aura quand même pas le réel tel qu'on l'a sous les yeux. Parce que dans les zones les plus noires, vous regardez, vous voyez des détails. Une photo, ça ne vous les montrera plus. Et voilà donc le genre de résultats que l'on peut obtenir lorsqu'on est chez nous, dans notre maison, dans notre studio, et qu'on peint non pas vraiment sur le motif, qu'on ne peint pas le tableau sur place parce qu'on ne peut pas, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il ne fait pas assez beau ou autre. Mais lorsqu'on peint sur notre chevalet à la maison avec des notes importantes qui ont été prises comme ça sur le motif, ça nous aide énormément à aller chercher les couleurs qu'on souhaite, les valeurs qu'on souhaite mettre sur notre tableau pour que ça ressemble vraiment à la réalité. Tandis que la photo, si on regarde la photo, j'ai ici ma tablette numérique avec ma photo dessus, la photo que j'avais prise, eh bien, ça ne reflète vraiment pas du tout ce que nous avons ici sur le tableau. C'est vraiment, le problème de la photo, c'est que ça dénature beaucoup les couleurs et les valeurs par rapport à ce que nos yeux voient. Et donc, lorsqu'on travaille de cette façon-là, eh bien, on va voir un tableau qui va être de qualité supérieure à celui qui aurait été fait simplement d'après photo. Alors, j'espère que cette petite vidéo, ces trucs, ces astuces, ces techniques vont vous aider dans la réalisation de vos tableaux, de vos peintures. ça va vous aider à faire des plus beaux tableaux. J'espère de tout cœur pouvoir participer à votre amélioration de peintre. Alors, si vous voulez apprendre encore plus à peindre, avoir des nouveaux trucs, des nouvelles astuces, des techniques, si vous voulez améliorer votre façon de peindre, j'ai des formations gratuites à vous offrir. Vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description sous cette vidéo pour obtenir des cours complets de peinture gratuitement. Il suffit d'aller sur les liens, cliquer dessus, vous arrivez sur une page, vous laissez juste votre adresse e-mail et votre prénom, c'est tout. Comme ça, le système va vous envoyer les messages qui contiennent les liens pour aller voir ces vidéos, ces cours en vidéo. C'est entièrement gratuit et profitez-en. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager. Ça va aider cette chaîne à progresser et ça va m'aider à mettre encore des nouvelles vidéos gratuites. Et n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque je mets des nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre aussi sous cette vidéo. J'y répondrai avec plaisir. En ce moment, c'est ça, je réponds à tous les commentaires autant que possible. et merci beaucoup, merci infiniment pour tous les beaux commentaires que vous me mettez dans les vidéos. C'est vraiment très encourageant et je vous fais d'autres vidéos et encore et encore. Même si vous avez des demandes, marquez-les aussi, je ferai des vidéos en fonction de ce que vous souhaitez. Merci infiniment et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501